Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes à Kolièche, aujourd'hui on se retrouve pour un deck qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est du voleur Tempo Enzot avec Raptor, Bounce, Invocator, etc. C'est un deck qui met beaucoup de rythme dans la partie, alors je l'ai joué hier soir en stream, j'ai fait 17 victoires pour cette défaite, j'ai fait du rang 5 au rang 3 avec, donc un ratio de victoire de 70%, donc c'est plutôt énorme, on a croisé un petit peu tout au niveau du matchup. Shaman reste un matchup assez équilibré, on en a gagné à peu près le même nombre que ce qu'on a perdu, et à côté de ça, les matchups compliqués, on va dire que ça va être du zoo qui peut être chaud, vu qu'on a peu de sort de zone pour récupérer le board, tout ce qui est également chasseur en version agro peut être compliqué, et match tempo ça peut être assez tendu, mais les matchups contrôle on va les gagner parce qu'on a énormément de rentabilité, Alors pas spécialement de late game, parce que comme vous pouvez le voir, le deck, bah niveau late game, on dirait qu'il n'y a rien, de tour 5, de tour 6, de tour 7, vous allez vous dire, mais Oliège tu te fous de notre gueule, tu ne vas pas gagner des matchups contrôle, bien sûr que si, pourquoi ? Parce qu'on va piocher énormément, mais on va faire beaucoup de rentabilité avec des cartes comme Fieffé, Call Porter, des cartes également comme Invocateur, etc. etc. Kairn, Sylvanas, et surtout Enzot qui va réinvoquer tout ça, et sachant que Call Porter, on va par exemple avoir 2 fois potentiellement de la rentabilité, vu qu'il revient également avec Enzot, Donc Enzot qui va doffer ce quasiment toujours ramener 4, 5, 6 serviteurs, parce que niveau Royal Dagonie, on en a vraiment masse, les amasseurs, Call Porter, etc. etc. Enfin je ne vais pas tous les citer, mais il y en a vraiment énormément, on va voir le deck ensemble d'ailleurs, donc les attaques sont loin, c'est classé, qui a vraiment besoin de cette carte pour vraiment avantager leur league game, Dans les match-up agro, on ne joue pas les préparations, pourquoi est-ce qu'on ne joue pas les préparations ? Parce que je ne joue pas assez de sorts pour être en synergie avec, Vous pouvez envisager de les ajouter, et à ce moment-là je vous invite de rajouter un petit sprint, c'est ce que j'ai joué, mais là j'ai joué sort, je trouvais que c'était plus stable, Et effectivement on a eu un meilleur ratio de victoire sans les préparations, à ce moment-là vous pourrez ajouter même une deuxième attaque d'ombre, etc. Mais ça c'est à vous d'adapter, il y a un deuxième éventail également, mais à ce moment-là vous êtes moins dans la prise de board, alors que nous on veut prendre le board, on a beaucoup beaucoup de serviteurs dans le deck, Et pas ma sœur non plus. A côté de ça, l'œuf est fait pour la rentabilité forcément, le petit poison pour amener le petit trade en plus avec l'arme, un masseur, un seul assommé, Pourquoi un seul assommé ? Parce qu'on va préférer encore une fois avoir beaucoup de prise de board, et que dans la méta, contre Chaman, l'assommé n'est pas spécialement fort, Donc je préfère avoir un assommé et une attaque d'ombre, j'ai essayé avec deux attaques d'ombre et j'en ai retiré une au final pour Argus, Je n'avais pas toujours besoin de ça au final, donc ça peut s'envisager, mais ce n'est pas nécessaire, donc si vous n'avez pas le Talnos, vous pouvez rajouter une attaque d'ombre, Si jamais vous avez me le demandé déjà dans la vidéo, je le sais, faites dans les commentaires, si vous n'avez pas Kairn ou Sylvanas, Un Ragnaros peut être ajouté, on peut envisager de jouer aussi avec un Thorin, Xaryl va me demander si on le joue, vous pouvez, mais c'est clairement en dessous je pense dans la liste, Périple, on va me le demander aussi, je sais, pourquoi tu ne joues pas Périple, parce qu'on ne joue pas de commissaire, Donc on n'a pas tellement de rentabilité dessus, et qu'on a déjà suffisamment de Ral d'Agonie dans le deck, notamment avec le Talnos aussi, Donc voilà, ça c'est du classé, avec les éviscérations, évidemment, toujours présentes, Le Talnos vraiment sympa, notamment avec le petit Raptor, même si on n'a pas énormément de sorts, ça reste cool, Et puis pas oublier qu'on peut récupérer des sorts, avec des cartes comme Fieffé, Call Porter, A côté de ça, un peu de gestion, voilà, un petit peu, pas trop, un petit peu, Le Barnes qui est vraiment super fort, on a beaucoup de bonnes cartes, Alors oui, il y a quelques cartes qui sont useless avec, comme Largueux, C6-7, Enzot, mais, Et Fieffé, mais il y a vraiment, tout le reste est vraiment super fort, Donc souvent, souvent vraiment super bon à jouer, surtout avec l'invocateur, Cairn, Sylvanas ou autre, Ça dépend des scénarios, Pior pour récupérer les pièces et accélérer, Pior est vraiment super important, parce qu'il nous permet souvent de jouer Enzot un tour plus tôt, Genre tour 9, voire parfois tour 8 avec double Pior, donc c'est énorme, Et puis voilà, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, On va directement aller tester ça maintenant en ladder ! Alors, on est directement parti contre Stannodachi, Donc le joueur russe, un des meilleurs joueurs russe, C'est clairement un des meilleurs joueurs européens, un monstre, Donc, ça peut être chaud, je l'ai vu dernièrement jouer en stream, Il a joué du démo dragon, il a joué un peu de tout, Ça m'étonnerait qu'il joue Zo, mais c'est possible, Du coup, j'ai quand même envie de garder Fieffé, mais également Pior, Carte que je n'aurais pas gardé contre Zo, mais ils jouent rarement très agro, Donc on va garder comme ça et enlever l'éviscération pour le coup, J'en ai pas parlé, mais concernant les analyses de cartes, Je vais forcément les faire au fur et à mesure dans des vidéos adaptées, Je ne vais pas commencer à parler des nouvelles cartes ici, Autrement, ce sera compliqué à retrouver les vidéos bien précises, Des cartes, les analyses des cartes, Ouais, pourquoi pas, je n'ai pas de tour 3 éventuellement, Pourquoi pas, je vais jouer avant le Pior, ça peut être utile, Et je voulais parler également des horaires de stream qui sont à jour, Ah, il jouerait du coup à Zo, S'il joue ça, c'est qu'il joue Zo par contre, Il ne peut pas jouer ça sans jouer Zo, Tu le joue forcément à Zo, ça, oh doré, il est stylé, Donc oui, je pense qu'il joue Zo, pour le coup, Ça semblerait logique maintenant du coup, Et moi, je ne veux pas laisser ça, Je ne pense pas avoir vu d'autres listes que Zo qui jouait Diablotin, Je suis en train de me poser la question, Mais non, je ne pense pas, Après, tu pourrais envisager, Mais oui, là, ça semble être parti sur du Zo, Du coup, le chef du gang qui va être posé, j'imagine, Il y en a une bonne attaque d'ombre, c'est ça, Donc ça, c'est excellent pour nous, Le match-up est très compliqué, Mais il y a toujours moyen, évidemment, Ça dépend de si on a les réponses, Et là, pour le moment, tout se passe bien, On a les réponses adaptées, On ne laisse pas s'étendre sur le board, Ce qui est parfait, bonne nouvelle, On a un petit pilleur, Il a déjà joué sa pièce, Est-ce qu'on a encore un T3 du côté de Shtanudashi, L'ami Shtanudashi, Ok, on avait bien fait de tuer l'autre saloperie, Pas d'option pour envoyer le SE7, ici, Le pilleur qui a un petit peu donné également, En même temps, le pilleur va me permettre de faire pièce et vie, SE7 au prochain tour, Donc je pense que c'est... Enfin, oui, pour activer les combos, Même si ce n'est pas ce qu'on veut, Vu que ça coûte déjà sac de base, Mais la pièce peut vraiment ramener l'intérêt. Après, ça peut être simplement un Argus trade pour lui, Voir même un loup alpha. Moi, je pense que j'irais quand même tuer ça au passage. On va voir, On va voir ce qu'on récupère. De toute façon, Les vies, à première vue, Ce n'est pas utile pour le moment, Voilà, c'est ça le loup alpha qui est joué, Ça part sur un sergent, ok. Petit sergent à l'ancienne, C'est du bon Olin, là, clairement. Du coup, ça conserve la carte de en place. Waouh. Il n'a plus de carte en main au tour 4. Bon, bah, espérons qu'il top deck pas à Garde Funeste. S'il n'y a pas de Garde Funeste, Ça peut le faire. S'il n'y a pas de Garde Funeste, Ça va être plus compliqué. Envoyer ça en 2-5, Ça peut être cool, Parce qu'elle est difficile à gérer. Par rapport à son board. Et je peux faire le SE7, là, au passage. Et sauver les vies. Et partir sur un play 15 ou 6. Mais ça m'étonnerait, c'est vachement lent. Après, ça pourrait m'amener le Raptor. Donc oui, quelque part, c'est cool. Mais c'est très lent. Et nous, on veut vraiment tuer ça maintenant, dans tous les cas. Donc la priorité, c'est de tuer ça. Tout en posant ça, ce qui est correct. Avoir une 2-5, comme je t'ai dit, pour traiter son board actuel. Tant qu'il ne chope pas de Garde Funeste, c'est cool. Partons là-dessus. On verra après comment on s'adapte. Mais ouais, c'est certainement des pires match-up pour nous. Parce qu'on a un bon deck prise de board. Mais lui aussi. En fait, lui, il a le meilleur deck prise de board. Excepté Shaman, parce que le Shaman est sur 2 zones. Mais en termes de serviteurs purs, c'est monstrueux les zones. Après, pas de Garde Funeste, égal peut-être une chance pour nous. Pas oublier également qu'on a un Argus. En fait, le Kairn est vraiment cool, surtout si on chope l'Argus. Mais il faut choper cet Argus-là. Ok. Il n'a pas eu de feu de lame ou de... Ok. Ça, c'est vraiment cool au Tour 7 en synergie. Je pense que je vais faire Kairn Trade de toute façon ici. Mais vu la gueule du board, franchement, je pense qu'on peut faire quelque chose ici. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Il a récupéré pas mal de cartes du coup. Avec la pioche de l'archiviste, plus le double pioche autour d'avant. Le conseiller qui est joué. Ok, ok. Certainement peut-être aller chercher un Argus-Trade ici, pour protéger justement son conseiller. Avec Voile de Mort, ok. Je vais clairement pas aller chercher une Heavy ou un coup de dague. Je vais jouer mon play le plus opti, c'est-à-dire Avocator. En fait, je pense que je vais gagner. J'ai trop pris l'avantage. J'ai quand même réussi à trouver l'avantage. C'est trop fort en fait, ça. On préfère évidemment Raptor sur celle-là. Elle ramène une 5-5. Kairn a un meilleur body, mais il ramène une 4-5. Bane. Mais le rip-up de l'Avocator, c'est une 5-5. Voilà, il est parti. On a trop pris l'avantage. Parfait. 10-8 à 7 du coup, incroyable. On enchaîne contre Petit Druid. En tout cas, c'est super agréable à jouer ce deck. J'espère qu'il vous plaît. Et surtout, ça change. Et du coup, on a au moins ce petit avantage. A défaut d'avoir un deck qui est un petit peu plus faible que les decks forts dans la méta, nous, on a l'avantage que nos adversaires... Je n'ai pas mis la liste. Je ne vous ai pas mis la liste sur le côté. Est-ce que je l'ai enlevé ? Ça doit être ça. Voilà, je l'ai. Oui, il me semblait bien. On a l'avantage que les adversaires ne connaissent pas notre liste. Et ils peuvent être surpris justement par certaines cartes. Ils peuvent se dire au début que c'est de l'agro ou autre. Alors, on est contre Druid. Qu'est-ce qu'il faut garder contre Druid ? On veut de la prise de board. Éviscération, poison, attaque sonnoise, ce n'est pas spécialement nécessaire. Disons que ça peut aider. Mais sur le papier, ce n'est pas nécessaire. Mais s'il y a une grosse sortie, ça peut aider, effectivement. Ah, ma soeur, c'est sûr. La question, c'est même ça. Je ne pense pas. Peut-être un combo s'il n'y a que 6-7. On va garder quand même. Au moins l'attaque sonnoise. Ça peut éviter des mauvaises surprises. Mais voilà. Genre tout ce qui est poison, etc. Le reste, on aurait gardé contre Shaman ou autre. Mais là, on est contre Druid. Et Druid, souvent, c'est Druid Maligoss. C'est très lent. Ça va faire croissance, se nourrir. Ça ne met pas de pression. Et nous, on en profite. Vu que c'est un Druid, je pense que je peux directement TA, T2 et puis on aura T3, même si nécessaire. Alors, forcément, pourquoi le Call Porter plutôt que la masseur ? Simplement, s'il n'a pas de croissance et qu'il doit faire un Hero Power, au moins, ça ne meurt pas. Et s'il ne fait pas de croissance, là, on est méga bien. S'il y a une croissance, tant pis. On fera avec. Après, s'il fait rasser une colère là-dessus, c'est pas un problème. Il joue une carte et nous, on récupère une carte. Donc, c'est l'avantage de ces cartes-là, c'est que... C'est des cartes qui sont un petit peu plus faibles sur le papier, mais qui ramènent beaucoup en termes de rentabilité. Donc voilà, s'il fait une colère à 3, énorme avantage pour nous. Dauphys, on a un avantage. Bon, là, on a Vianna. C'est pas cool. Genre... Enfin, c'est pas cool. Oui, non, c'est pas cool. C'est pas ce qu'on veut. Pas dans notre deck, mais dans l'idée, c'est bien. Mais pas ça. Pas ça. Exemple, contre un guerrier, j'ai eu double Malcroc. C'était bien stylé. Mais à Vianna, non. Don Scenarius, pourquoi pas. Alors, alors, comment ça se passe maintenant ? Tour 3. Il n'y avait pas de croissance, ça part sur... Peut-être Inerve, Drekazur ou Nourrir, ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant. Parce que le Druid n'a pas grand-chose au tour 3. Donc, oui, c'était assez logique. Et donc, on contre ça logiquement. Ça part sur un éclat A2. C'est bien une Esmaligoss. Ça s'est confirmé sur les clans lunaires. C'est les listes Maligoss qui jouent ça. Il n'a plus de 3 cartes en main. Tour 4. Waouh, ça peut être utile, ça. On a même ça. Mais on va faire attaque son oise ici, 7. Pour garder du board. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Oui, ce qui serait bien pour nous, c'est qu'il y ait des tours à vide, ici. Tour 4, c'est souvent gardien du bourbier. Mais il l'aurait certainement fait sur son T2, s'il l'avait eu. Avec son Inerve. À moins qu'il est top deck Inerve. On va voir ça. Et si jamais il nous sort le Fondral, on a déjà l'attaque d'ombre qu'on a conservé. Avec le Fieffé. Donc, je préfère limite Fondral à gardien. Gardien, ça m'embête un peu. Parce que, bah, je vais envoyer ça là-dessus, ça me fait chier. Limit, je trade ici et j'envoie mon invocateur. Ok. Sa main est assez vide. Donc, ce qu'on préfère éviter, c'est de la pioche. Tout ce qui est de Rekazur. Il en a déjà joué, mais tout ce qui est nourrir, surtout. Aïe, 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 ça, c'est ce qu'on ne voulait pas. Ça, c'est la pire carte pour nous. Du coup, il refait une balle main. Alors que s'il n'a pas sa pioche, il risque d'avoir des 3C assez vite pendant quelques temps. Notamment avec des cartes mortes comme Géant, Maligos, etc. De base, Rekazur, c'est parti. Pieur, c'est pas mal. Ce qu'on veut absolument, c'est un Raptor là-dessus. On a vu la value. Enfin, on a vu. On connaît. On ne l'a pas vu dans la game contre le Russe vu qu'il a capitulé. Il ne nous a pas laissé le temps, le salopard. Est-ce qu'on lâcherait une inerf sur le tour 8 pour faire Aviana plus quelque chose ? Je ne sais pas. Ce ne sera pas fou dans tous les cas. Ce ne sera pas fou à Aviana dans notre deck. Et dans le match-up non plus. Ce n'est vraiment pas bon pour le match-up et pour notre deck. C'est très cher, trop cher. Dommage. Mais l'inerf, ça peut être cool. Encore que. Il a déjà fait une colère. Est-ce qu'il a une deuxième colère à... Ok, il n'erf balayage. Il ferait proc la 5-5. Je ne sais pas si c'est la bonne chose pour lui. C'est lui qui voit. Je vais peut-être l'inerf directement pour jouer ça, ça et le Fieffé. 4, 7, 8. Je commence par le Fieffé du coup. Puissance du fauve. Ouais, pourquoi pas. Prochain tour avec les amasseurs et tout le board. S'il ne gère pas. Ça me va, ça me va. On n'hésite pas. On met la pression. Donc, hop, balayage de jouets. Une 5-5, une 5-4, une 1 sur le board. Il a 8 de mana. Niveau de la pioche, 15 à 19. Il a déjà creusé un énorme écart avec son nourrir et ses deux drakes durs. Donc, c'est ce qu'on ne voulait pas à la pioche. Il les a eu très très tôt. D'où ce TK. Nous, on va pouvoir quand même piocher avec les amasseurs. Mais il va y avoir peut-être une perte de tempo si je ne récupère pas rapidement un deuxième Drake Azur. Ou Kairn, Sylvanas et puis surtout Enzot. Ce qu'on a besoin, c'est le Enzot comme finisher. Il peut arriver très très vite. Ce n'est pas un problème parce qu'on aura déjà deux amasseurs. On aura également le pio des tombes. Et on a joué double call porter. Forcément. C'est ça, ça s'appelle call porter. Ah oui, c'est ça. Call porter de Fussoyeur. Très très gênant ça. On a des options. On a pas mal d'options. J'aime bien l'idée de buffer de toute façon ça pour faire le trade ici. Après, est-ce que l'idée c'est de dag, poison, trade et trade là du coup ? Donc ça ferait 6, 8, 10, 11. Et du coup le play ce serait ça, ça, dag, poison. Je pense que c'est le play, oui. On voit, on met quand même pas mal de pression. Mais on a vite du follow également au niveau de la pioche. Là, c'est pas totalement vrai parce qu'on ne chope pas notre mid-game. Mais on y est là. On est presque à la moitié du deck. Et on a eu qu'au-de-ric-azur. Nous, on aimerait bien récupérer ça. Forcément. Mais si on récupère rapidement Endzot, la game elle pouvait être torché. Et puis bon, là il est quand même sous pression. Donc il va doffer se passer son tour à gérer le board certainement. Voir à ne pas le gérer. Dans quel cas ce serait préférable. Puis bon, là on n'a pas été gâté sur Aviana. Et puis on a récupéré également une innervation qui nous a poussé à être plus rapide. On aurait pu rapidement choper à nourrir et se mettre bien aussi. Évidemment, bien sûr. Toute la pioche a été jouée chez lui. Enfin les cartes principales. Deux d'ric-azur, deux nourrir. Il a déjà joué également les deux innerves je pense. Donc là il lui reste vraiment plus que trois de mana pour gérer le board. C'est possible qu'il y ait des géants qui tombent. Une petite colère, une petite racène, un petit éclat. Forcément qu'il va tomber ici je pense. Il n'est pas bien quand même. Il n'est pas bien, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts. Waouh, s'il doit faire hero power dans la 6A, c'est chaud. Non, éclat, racène. Sauvagerie, ok. Utiliser la sauvagerie est parfait. Créé par l'idole. Un petit raptor qu'il va utiliser en mode pioche. Forcément ici. Or, ma amasseur. Vu les poids de vie, je pense que je peux même taper face avec la dague et redague. C'est vraiment pas ridicule ici. Et là, prochain tour, on a potentiellement de quoi piocher quatre cartes. Une, deux, trois et quatre de base. On récupérer également potentiellement une pièce. Dans l'idée où il gère le board. Mais c'est important pour lui de gérer le board. Parce que même s'il récupère des poids de vie, si il gère pas ça, il reprend quelques dégâts. Quelques, quelques. Mais ouais, encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter. Ok, on a une main à vie très rapidement. Mais on a une sortie très early game. C'était la même chose contre le zoo. Souvent, le deck reste quand même un peu plus stable. Là, le fait est que ça se met très agressif. Mais justement, c'est intéressant de voir qu'il faut s'adapter un peu aussi à la sortie du deck. Tout simplement. Est-ce que c'est agressif ? Ben, on y va si on a le créneau. Est-ce que c'est plus lent ? Ben, tant mieux qu'on te contrôle par exemple. Ça peut être utile, mais forcément, il pioche. Donc moi, j'ai besoin de mettre cette pression pour ne pas le laisser s'installer. Et puis nous sortir la combo avec Maligos et les géants pour zéro. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Il peut les sortir, mais au moment où je l'étale. C'est-à-dire là maintenant, s'il veut. S'il ne gère pas le board. On fait comme ça. Il y a le danger du Yoxaron. Mais là, il n'a plus la mana pour le coup. Météore. 5 là. Ok, 2 partout. C'est fini là, qu'est-ce qu'il se fait ? Balayage. Voilà, le kern qui tombe. Voilà, les cartes dont on parlait. Racine. Ok. Peut-être une rage farouge pour terminer. Non. Les géants par contre. Ça, ça commence à être plutôt gênant. On avait dit si on avait de l'étale. On n'a pas joué des vies. On n'en parle pas, mais on n'a pas joué des vies. Il manque 4 points de dégâts pour tuer. On n'a pas des vies, c'est dommage. Je pense que si le mana c'est juste monstrueuse. On en parlait forcément en moitié du deck. Les grosses cartes arrivent. Il y a un moment où. Quand même, quand même. Est-ce qu'on veut jouer à Vianna ici vraiment ? A Vianna, pièce, Sylvanas. On pourrait également essayer d'attendre un tour. Ça aurait été cool. Mais là, je préfère limite jouer Sylvanas Barnes que de mettre à Vianna. Si je peux avoir de la pioche là-dessus, pourquoi pas. Et je ferai à Vianna, kern le tour d'après. Ouais, je pense que c'est ça le play. Pilleur. Bon, pourquoi pas. On part face. 16 points de dégâts, il manque 5. Il peut nous tuer sur une rage farouche et aero power. Ce serait vraiment dommage. Ce serait pas de chance. Mais ce serait le jeu. Ah, il la cherche. Il reste tout également à balayage. J'ai peur là. J'ai peur qu'on se fasse voler les gars. Il aura la mana là. Il aura la mana s'il la touche. Il aura la mana. Ah, je suis pas bien là. Ah, je ne le sens pas. Par contre, s'il n'a pas le létal. Il y a Sylvanas. Ok, nice. Parfait ça. Chaud, chaud, chaud. En même temps, ces cartes-là arrivent un petit peu tard. On a eu quelques tours un petit peu trop mous. Ce qui fait que je pense que c'est terminé. Je ne rappe pas le board. Wow, chaud. Chaud, chaud, chaud. Mais encore une fois, il faut vraiment bien rappeler que dans la game, il a eu très très vite sa pioche. Et puis les viscérations qui auraient pu donner le létal plus tôt, mais qui n'étaient pas là. Et qui arrivent maintenant. Et voilà, encore une victoire. Excellence. 10-9-7 avec ce deck. Plutôt bon ratio. Et très très amusant. Allez, on en refait une. On en refait une. Voleur contre voleur. Dalsom qui était premier Europe en chaman il y a deux mois je pense. Je pense que je suis dans ma friendlist lui. Ouais, c'est ça. Donc un joueur de chaman qui joue voleur. Mais qui l'a endoré. Donc voilà. Un connaisseur quand même du voleur. Je pense qu'il faut enlever tout ça. Les viscérations peuvent être bien dans le match-up. Ça va tuer tout ce qui est pilleur, drec azur, commissaire. Donc c'est une super bonne carte. Mais c'est important d'avoir de leur league game aussi. Après de leur league game value ou raptor comme ça, c'est un peu dommage. Je vais quand même garder les vis. Ça gère vraiment tout chez lui. Je pense que c'est important. Vu que bon, on a peu de réponses dans le league, content quand même garder les réponses fortes. Ça, c'est pas une bonne main de départ. Moi, ce que je veux vraiment ici, c'est Fieffé, Colporteur, tout le bordel. Ça, c'est pas bon. Cette main est vraiment mauvaise. Je suis vraiment pas content de ma main là. Non, très mauvaise main, très mauvaise main. Je tape pas parce que je vais pas avoir le temps de la refaire, Madag, certainement. Vu que tour 3, je vais certainement jouer le S.I.7. Et puis on enjoudera peut-être même sur le raptor en tour 4. C'est dommage. C'est dommage. Après bon, on a eu des bonnes sorties sur les autres games. Donc on va pas se plaindre. Le fait est qu'il a la pièce, ce qui est pas bon pour nous. Il joue certainement une liste voleur, Maligos ou Miracle, sans froid, tout le bordel. Drake Azure, c'est cool. Le problème, c'est vraiment le tour 4. J'ai même pas d'activateur pour l'éviscérite. En plus, c'est ça qui est terrible parce que s'il fait pièce, pilleur, il me faudra un T2 pour jouer mon éviscération pour la combo. On va voir ça. Au pire, ce sera Argus, trade. Ouais. Il a tapé avec sa dague. Est-ce que du coup, ouais, ça va être pièce, pilleur, j'imagine. Il pourrait même faire attaque sonroise, trade, s'il l'a. Je pense qu'il... Je pense qu'il l'aurait fait s'il avait eu. Moi, je chope mon attaque sonroise de mon côté. Mais ça m'intéresse pas. J'aurais bien voulu faire Drake Azure attaque sonroise tapé, mais il manque de mana. Autrement, oui, évidemment, attaque sonroise éventail, mais c'est trop cher, je pense. Je pense que le play de l'argueux, c'est le moins dégueu, entre guillemets. Enfin, c'est dégueulasse, mais c'est le moins dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Mal au cœur. Mal au cœur, mauvaise sortie. Ça va être compliqué. Parce que le match-up peut être vraiment tordu. Surtout avec une sortie comme ça. Là, on ne profite pas de notre rentabilité là-dessus. Donc forcément, lui, il va en profiter potentiellement. Ok, il aurait qu'il peut recourir une pièce. C'est pas bon pour nous. Ce n'est point bon. On aura tour 6, pire, réviscérations certainement. Call Porter, Raptor, ça peut être cool aussi. Donc, il a 2 pièces en main. Il a 2 pièces en main. Donc, on va avoir du commissaire priseur de qualité au prochain tour. Voir même déjà maintenant. Il pourrait déjà faire pièce, commissaire, pièce, dissimulé, préparation. Enfin, je ne pense pas qu'il joue dissimulé. Mais voilà, il pourrait déjà enchaîner. C'est ce qu'il va faire, je pense. Il doit avoir déjà préparation et viscérations. Tori-san. Oh la la la. Oh la la. Le commissaire au prochain tour, s'il a un commissaire, c'est... Jésus-Marie-Joseph. On va faire ça. Pierre-Evy. Éviscérations qui fait 5 grâce au Dreykazur. Assommé qui est une bonne carte. Justement contre des cartes comme Dreykazur ou autres qui sont peut-être un peu relou parfois à placer. Mais contre Tori-san, surtout pas. Il faut le gérer. Voilà. En vrai, s'il n'a pas de commissaire, c'est peut-être le créneau pour nous. Ça peut être l'option. Et du coup, ça ferait tour 7. Très très bon pour nous. De 4, 7. Mais bon, là je m'attends à une petite Heavy ou Assommé qui va se perdre. Ou attaque d'Ombre à 2. C'est vrai. Grâce à Tori-san. Attaque son oise, trade. C'est ça, Attaque son oise, trade. Non. Pièce et vie. Ou pièce Assommé. Pièce et vie, ouais. Grâce au commissaire, effectivement. La value. Après, il claque beaucoup de sortes. Donc pour le commissaire, il n'a pas le commissaire en main. Il n'a pas le commissaire en main, c'est sûr. Est-ce qu'on Assommé vraiment ? Je pense qu'on n'a quand même pas trop le choix ici. Ma Liga, ça prend une bonne cible également à Assommé. Oui, mais... Pièce et vente avec trade trade, ça ne me plaît vraiment pas. Non, non, je vais Assommé. Je ne voudrais plus tenter le fiéffé autrement. Mais je vais quand même garder ma pièce, notamment si on a une zone très rapide. Ça peut aider. Je pense qu'on va taper. Pourquoi est-ce que je tape ici ? Parce que j'ai une main très moyenne et il y a de fortes chances qu'au final, on se retrouve à Redag au prochain tour. Hum. Alors Raptor a fiéffé de récupérer. Pourquoi pas. Voyons ce qu'on va choper là. Call Porter, cool avec Raptor. 3, 5. Il restera 2. On peut d'ag, pièce, poison. Ou simplement éventail trade. Mais je pense que l'autre est mieux. On est encore en course. On est encore en course dans un match-up où on aurait pu se faire vraiment ouvrir en deux par manque de pression, comme je l'ai dit. Manque de rythme, manque de tempo, forcément. C'est l'idée du deck. Et là, ce n'était pas vraiment le mieux pour nous la sortie. Il a sur Tricazur qu'on lui a remonté. Voilà, qu'il va rejouer parce qu'il lui faut des options. Et on voit le travail de ce genre de cartes. Qui reviennent, qui reviennent. Créé par le Call Porter. Re-trade. Van Cleef. Gros Van Cleef qui va pop là. Ah, gros Van Cleef qui va pop je pense. Et on n'a plus d'assommé dans le deck. C'est une 10-10. Et bonne chance. Bonne chance pour gérer ça. Est-ce qu'on peut avoir un assommé ? On peut peut-être avoir un petit assommé là, au talent. Allez. C'est pas mal. Ça peut être utile. Sachant qu'il n'a plus de 2 cartes. Si j'arrive à gérer le board, ça peut le faire. 2, 4, 7, 8, 9 de toute façon. Ya, 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 ya. Si il doit taper dedans de toute façon, c'est fini. Ben, je pense que c'est loose. Ça dépend de ce qu'on retouche là-dessus. Simplement. Mais si on va faire le furtif, il faut quand même le faire avant pour le reste. Ah, pas spécialement. Pas spécialement. Ok, c'est rect. Impossible. Trop de dégâts. Bien joué à lui. Tendu, tendu. Mais le gros 20cliffe a eu raison de nouer le manque de sortie. Il n'a pas eu le commissaire. Donc, il y avait un créneau là. Mais on n'a pas réussi à y aller. Peut-être que j'aurais pu mieux jouer. Je pense pas. Je pense pas. Peut-être qu'il y avait une option à la fin pour sauver. Je ne sais pas. Enfin, soit. De toute façon, on a streamé beaucoup en plus. Donc, forcément, c'est possible que, niveau optimisation, on aurait pu faire mieux. On finit sur le 19frit. Ce qui est vraiment très très bon en termes de ratio de victoire. Le deck est vraiment super sympa. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce dernier. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Notamment, les analyses de cartes. Moi, tu dors plutôt fort. Tchao les gars. Sous-titrage ST' 501